Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour répondre à une question que vous m'avez souvent posée dans les commentaires sous les vidéos, sur mes réseaux sociaux, par mail. Je vous rappelle que j'ai un Twitter et un Facebook que vous trouverez dans la description. La question qu'on me pose souvent c'est comment devenir chercheur en intelligence artificielle ? Donc je prends le temps d'y répondre maintenant, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens dans ce domaine, d'être encadré notamment par le grand Thierry Artière. Et donc je voudrais vous partager des pistes, je pense, très 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 pertinentes si vous voulez travailler dans l'intelligence artificielle ou dans l'apprentissage machine. En tout cas des choses que vous ne pouvez pas louper et qui inversement vous feront gagner du temps, des choses que vous devriez savoir même si vous êtes simple étudiant en licence ou en master pour anticiper le doctorat ou l'ingénierie ou que sais-je. Alors premier conseil, déjà, ne soyez pas comme les idiots qui font la confusion entre intelligence artificielle et apprentissage machine. Moi je vous le dis de la manière la plus simple, si vous allez en entretien pour un stage tout bête ou un entretien qui a pour finalité de savoir quelle personne va prendre pour lui donner un financement de thèse, si vous êtes celui qui sait faire la distinction entre apprentissage machine à la con type un perceptron avec trois couches, un réseau de neurones tout basique, une forêt d'arbres décisionnelle à la con et l'intelligence artificielle qui est une, brièvement, qui est une architecture à laquelle nous avons du mal à identifier, ne serait-ce qu'à imaginer parce qu'elle demande de définir ce que c'est que notre propre intelligence et même l'équivalent d'intelligence sur un support complètement numérique. C'est quelque chose de très exotique qui demande de penser justement à des choses que nous n'avons pas décrites, en tout cas à ma connaissance, ne soyez pas l'idiot du village qui va faire de l'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones. Parce que ça c'est, vous allez passer pour l'idiot du village, le ravi de la crèche, un gros crétin, un mec qui n'a encore rien compris. Et le but de cette vidéo d'ailleurs c'est de vous permettre de comprendre. Donc pour comprendre la distinction entre les deux, on passe au point numéro 2, je vous recommande, ça c'est d'aller lire une publication, c'est la première publication que m'a donnée un de mes directeurs de thèse, celui qui m'encadrait le plus sur la partie apprentissage machine, informatique apprentissage machine, à savoir le professeur Thierry Artière, qui faisait partie du laboratoire d'informatique Paris 6 avant de partir sur Marseille-Toulon au laboratoire L6, laboratoire des sciences de l'information et des systèmes, dont j'ai fait partie. Un des premiers articles que le professeur Artière m'a dit qu'il fallait absolument que je lise, c'est « Multilabel Classification and Overview » par Grigorios Tsumakas. Ne vous fatiguez pas, je vous mets l'article dans la description sur la vidéo, il est en libre accès, il faut absolument que vous lisiez cet article, parce que c'est en lisant cet article que vous allez découvrir la réalité, je pense notamment à la réalité des jeux de données, parce que quand on vous demande, par exemple, on vous demande de produire un algorithme, enfin des algorithmes, un ensemble d'algorithmes qui sont capables de reconnaître un sous-marin nucléaire, lanceur d'engin, quand vous êtes vous-même un autre sous-marin, et bien on va vous donner des exemples d'apprentissage, pas forcément dans les mêmes quantités pour chaque catégorie, c'est-à-dire qu'on va vous donner plus d'exemples de certaines catégories, alors que, déjà c'est un gros problème, parce qu'il y a un gros déséquilibre dans votre base de données d'apprentissage, et en plus, les exemples que vous avez les plus fournis, ce n'est pas forcément les sous-marins les plus dangereux. Un autre exemple, si vous cherchez à rendre un ordinateur capable de reconnaître les bruits des 14 000 espèces d'oiseaux, au moins, qu'il y a sur notre planète, quand on va vous donner les exemples d'apprentissage, vous n'aurez pas autant d'exemples de chaque classe. Et voilà, il y a plein de réalités pratiques qui vont considérablement impacter votre manière d'apprendre un problème technique, et donc de le résoudre, donc si vous voulez être en mesure de répondre aux défis de demain, aux défis en informatique, il faut que vous ayez conscience de ces... c'est la Bible, c'est la Bible en quelques pages, il faut absolument lire cet article, et vous verrez autrement les discours d'ailleurs des gens qui font la confusion entre intelligence artificielle et apprentissage machine. Troisième conseil gratuit, un truc qui m'a beaucoup aidé, qui m'a été recommandé par le docteur Vincent Martin, avec... je faisais ma thèse en même temps que lui au sein du laboratoire L6, Vincent Martin, il m'avait recommandé d'aller voir sur le site internet Coursera, les cours gratuits d'un professeur de l'université de Stanford qui s'appelle Andrew N.G., d'origine asiatique je pense. Vous fatiguez pas, je vous mets dans la description, j'ai trouvé une playlist ce matin en cherchant pour vous, où il y a tous ces cours... bon alors vous pouvez aller vous inscrire sur les trucs gratuits, les cours gratuits sur l'apprentissage machine, sur le Coursera, ça reste valable, c'est gratuit, donc il faut juste vous inscrire, c'est gratuit, mais aussi il y a la playlist des cours d'Andrew N.G. que j'ai retrouvés, donc voilà, je vous les mets dans la description, ce que je vous recommande c'est de vous en faire un tous les matins, par exemple tous les jours, quel que soit votre niveau, ça part du niveau débutant. Quatrième conseil, je te recommande de t'abonner à deux chaînes YouTube, deeplearning.ai et une deuxième qui s'appelle Artificial Intelligence All-in-One, je te mets les deux liens vers ces chaînes YouTube, c'est en anglais, alors ça te ferait trop je pense pour n'importe qui d'aller voir toutes leurs vidéos, ce que je te propose c'est de t'abonner et quand ils sortent une vidéo, fais l'effort d'écouter, voire même si tu veux vraiment avancer, si l'anglais c'est un problème, surtout c'est un gros problème, traduis ces vidéos en français, parce que pour traduire dans ta langue en français, ou si tu as une autre langue latale, je ne sais pas moi, le mandarin ou l'arabe ou que sais-je, l'espagnol, traduis-les parce que tu seras obligé de comprendre et d'assimiler vraiment les notions en profondeur pour pouvoir l'expliquer clairement sur YouTube, et en plus ça pourrait servir à ta carrière de faire des vidéos sur YouTube ou des articles de blog où tu as traduit une publication gratuitement, voilà, ça sera toujours très très utile et puis ça t'aidera à, comment dit-on ? Parfaire ta connaissance de la bibliographie, la bibliographie c'est extrêmement important. Je te rappelle qu'un dicton qu'on dit dans le domaine de la recherche, c'est que les six premiers mois d'un doctorat, ça commence, c'est de la bibliographie, il faut que tu fasses la bibliographie de l'état de l'art. Et si tu traduis ces vidéos, je te recommande de les mettre dans les commentaires sous cette vidéo ou dans les commentaires sous cet article de blog. Cinquième et dernier conseil, cultive tes compétences, ton habileté, tes capacités à trouver de l'argent. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo « Comment trouver un financement de thèse ? » mais tu peux être le plus brillant des chercheurs. Si tu n'es pas capable de trouver de l'argent, c'est un gros handicap, tandis que dans le sens inverse, c'est moins vrai. Quelqu'un qui sait trouver de l'argent, il va pouvoir faire des choses, même si ce n'est pas le meilleur dans son domaine, même s'il y a des gens plus intelligents. Et même si tu as des mauvaises notes ou des notes moyennes, ne t'inquiète pas, si tu as la capacité à trouver de l'argent, tu pourras faire et mener à bien des projets. Trouver des financements, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai dans tous les domaines, y compris le domaine de la recherche. Je suis désolé si je brise des rêves, mais trouver des financements, c'est le nerf de la guerre, y compris dans le domaine de la recherche. D'ailleurs, si tu vas visiter des laboratoires de recherche, tu verras que les chefs d'équipe, les directeurs de laboratoires, ils font quasiment plus que ça. Et s'ils n'étaient pas là pour passer leur journée à chercher du pognon, toute la pyramide s'effondrerait. Plus personne ne pourrait travailler. Donc, travaille tes capacités à trouver des financements, travaille ta capacité à vendre de manière générale. Vendre, par exemple, un projet au maire d'une grosse ville, donc ça peut être, tu vas à un événement mondain ou culturel, il y a le maire, entraîne-toi, va lui parler, va prendre la température, sois subtil, sache que pour convaincre, il faut d'abord écouter avant d'envahir quelqu'un, de devenir intrusif en voulant lui envoyer ton discours alors qu'elle, elle est déjà submergée par les informations. Parce qu'un maire, un décisionnaire, un député, un membre de l'Assemblée nationale, un ministre, un président, il est déjà submergé d'informations et de sollicitations. Donc, c'est à toi de deviner quels sont ses problèmes et comment tu peux l'aider et comment tu peux l'aider de manière à ce que ça te fasse avancer, toi aussi. Travaille, vendre un projet à l'ADEME. Pourquoi je te parle de l'ADEME ? Parce que l'ADEME, c'est un des gros postes de financement. Travaille aussi, tu peux aussi te rapprocher du contexte militaire. Je te rappelle que l'armée, c'est, mais ça je crois que c'est partout pareil, à l'échelle de la planète, dans tous les pays. L'armée, c'est toujours le premier poste de financement, le premier pourvoyeur de financement de la recherche. Si tu as des problèmes éthiques, tout de suite, déjà, renseigne-toi, parce que ce ne sera pas forcément ce que tu penses, de travailler, de t'intéresser au contexte militaire. Et deuxièmement, si toi tu as un sens moral assez développé, il vaudrait peut-être mieux que les militaires te donnent de l'argent à toi plutôt qu'à quelqu'un qui a un sens moral ou éthique moins développé. Entraîne-toi à vendre un projet à une institution étatique, ou un EPIC, établissement public à caractère industriel ou commercial. Il y en a plein. Tape EPIC dans Wikipédia, et voilà, tu as une piste de recherche. Trouver des financements, ça veut dire aussi, apprend à détecter rapidement les interlocuteurs avec qui tu parles, qui n'ont aucun pognon. Les parcs nationaux, les parcs régionaux, les associations, ils n'ont aucun pognon, et ils courent après le pognon. Donc, ne passent pas des heures à vouloir convaincre quelqu'un qui déjà, tu prêches inconvaincu, parce qu'en général, les associations, les salariés des parcs, les naturalistes de terrain, eux, ils sont déjà convaincus qu'il faut faire de la recherche et de la conservation, mais ils n'ont aucun pognon. Donc, parle et convainc les gens utilement. Ne perds pas ton temps. Petite mention spéciale pour les parcs régionaux, les parcs nationaux, ils n'ont pas de pognon, il vaut mieux que tu les aides à trouver du pognon, d'ailleurs, mais eux, par contre, ils ont du relationnel. Ils ont du relationnel avec des hommes politiques, ils ont du relationnel avec des institutions, notamment étatiques, donc, si tu es bien avec un parc national, un parc régional, une association, ils peuvent t'aider à avoir des informations, tu peux t'associer avec eux pour avoir de meilleures chances d'aller dégoter des financements. On en arrive à un point important, c'est qu'il ne faut pas que tu te dises, sous prétexte que je ne suis pas né avec une cuillère en argent ou que je suis même né d'extraction assez pauvre, assez modeste, tu as moins de chances de trouver des financements. C'est complètement con. Parce qu'en fait, pour trouver des financements, il suffit, entre guillemets, de relier des points. Et ces points, tu en auras connaissance par l'information, par le réseautage. Donc, en fait, il faut que tu fasses du réseautage tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles voir des personnes, te manifester, avoir des bons contacts avec des gens placés un peu partout. Je ne te parle pas d'accéder forcément à des rendez-vous mondains, à la Batman. On n'est pas dans Gotham City. Je te parle de travailler, d'être toujours positif, volontaire. Ne travaille jamais gratuitement, cependant. Parce que dans le monde de la recherche, ne crois pas que parce que tu travailles dans l'écologie ou l'informatique ou des choses qui ont des finalités extrêmement altruistes, ne crois pas que les gens sont plus gentils qu'ailleurs. Si tu travailles gratuitement, tu te feras exploiter. Et au moment où le pognon va tomber, toi, tu l'auras dans l'os. Ne travaille pas gratuitement. Je n'ai pas dit de travailler gratuitement, j'ai dit de faire du réseautage et d'entretenir des bonnes relations. Ça, ce sont des choses que tu peux cultiver gratuitement, indépendamment de tes ressources financières. Je te demanderai, s'il te plaît, si tu comprends ma démarche de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et associaux, notamment Twitter, Facebook, etc. Si tu veux soutenir la chaîne et le référencement de cette vidéo, notamment aux jeunes, je pense aux étudiants, mais pas que, est-ce que tu peux laisser un pouce vers le haut, s'il te plaît, comme ça, ça contribue au référencement. Moi, ça me permet de savoir si ça vaut le coup. Si ça t'intéresse, je t'invite, bien sûr, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à poser tes questions dans les commentaires. Et si tu veux prendre de l'avance sur tous les autres étudiants ou sur les autres chercheurs, c'est simple, regarde tous les autres épisodes qui parlent sur cette chaîne des sujets qui t'intéressent. Je t'ai fait une playlist où tu trouveras tous les épisodes de cette chaîne YouTube. Tout ça est dans la description et va s'afficher à l'écran maintenant. Merci. 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 Merci.